Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Semaine qui s'achève, qui a été marquée par le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis. Un rapport sur l'emploi que le marché attendait plus faible que le précédent par rapport également à des éléments d'ordre macro, des chiffres macro qui ont beaucoup ralenti ces deux dernières semaines à la fois des indicateurs avancés et des indicateurs ardes des données brutes américaines qui montrent un ralentissement ce qui a d'ailleurs entraîné une révision à la baisse des prévisions de croissance pour le quatrième trimestre de la part de la fête d'Atlanta donc on s'attendait à avoir un rapport sur l'emploi qui fasse apparaître ce ralentissement et c'est tout l'inverse qu'on a eu, on a eu un rapport solide, pour ne pas dire excellent 263 000 créations d'emploi, on en attendait seulement entre guillemets 200 000 un taux de chômage qui reste stable et la vraie grosse surprise de ce rapport sur l'emploi c'est à nouveau le rebond en fait il faut le voir comme ça, le très gros rebond du salaire horaire moyen mesuré en annuel on attendait un salaire horaire moyen qui poursuive sa décélération en fait on arrivait de zone il y a encore quelques mois à plus de 5% de progression des salaires on était retombé sur le dernier rapport aux alentours de 4,7% de progression donc on pensait avoir le consensus tablé sur 4,6% et on rebondit à 5,1% ça c'est une grosse surprise pour le marché parce que ça veut dire que les salaires forts persistent donc le marché de l'emploi reste encore tendu et donc pourquoi ça surprend le marché à ce point là ? parce que on a eu un discours cette semaine de Jérôme Powell dont on a beaucoup parlé qui est un discours qui tranchait avec ce qu'on avait entendu des membres du FOMC dans leur dernière déclaration ces derniers jours plusieurs membres du FOMC donc à des membres de la Fed même des colombes s'est exprimé de manière un peu plus dure ces derniers temps certains laissaient même planer la possibilité d'avoir encore une hausse d'autos de 75 points de base en décembre alors que le marché était plutôt sur des orientations déjà de 50 points de base et donc Powell finalement il a tranché là-dedans il a dit voilà très clairement qu'il pensait pouvoir parvenir à ramener l'inflation sur des niveaux maîtrisables, contrôlables sans forcément une dégradation trop forte du marché de l'emploi il expliquait qu'il y avait toujours un chemin vers un soft landing qu'il n'y avait pas besoin de casser, de cracher la croissance de cracher l'économie pour reprendre ces termes pour parvenir à maîtriser l'inflation et donc il avait donné comme ça un sentiment fort on avait vu une détente des taux assez marquée après son discours près de 20 points de base de baisse pour le taux 2 ans américain par exemple et puis un rebond évidemment on l'a vu des marchés d'action et bien aujourd'hui on a la symétrie de ça en fait juste après ce gros rapport sur l'emploi on a un rebond de 20 points de base du taux 2 ans américain le taux 2 ans je vous rappelle que c'est un taux qui est très sensible à la politique monétaire de la Fed très sensible à toutes les questions d'ordre inflationniste et donc on a eu là après ce rapport on a un rebond absolument massif des taux signe de l'état de surprise du marché alors est-ce que ça veut dire pour autant que tout va bien dans le meilleur des mondes aux Etats-Unis attention à des effets retard quand même là effectivement il y a une surprise que le marché price court terme parce que c'est un rapport qui est effectivement bien meilleur que ce qu'on peut attendre ne pas oublier que cette semaine et on va reprendre un petit peu le fil de la semaine nous avons eu toute une série de publications aux Etats-Unis toute une série de publications aux Etats-Unis pardon toute une série de publications aux Etats-Unis qui montrent qu'il y a un ralentissement au niveau des alors on m'indique que ça ne marche pas je fais un Twitter Space en même temps que je fais le podcast et on m'indique que malheureusement ça ne marche pas sur Twitter donc j'en suis désolé mais je vais poursuivre du coup quand même l'enregistrement de ce podcast c'est un bourse hebdo donc on a la signification que cette semaine on a eu plusieurs datas au niveau Etats-Unis notamment des indications de ralentissement de l'activité on a eu notamment la publication de l'ISM manufacturier qui est arrivée en zone de contraction qui est passée en dessous de 50 on a eu dans cet ISM manufacturier on a eu des éléments qui montrent qu'effectivement la pression sur les prix diminue ce qui était plutôt aussi habituellement pour les indices en octobre et novembre quand on avait ce genre d'indicateur qui tombait déjà auparavant on a également eu des données sur l'emploi qui montraient qu'à l'intérieur de l'ISM manufacturier la partie emploi on rappelle que l'ISM manufacturier c'est un indice d'activité aux Etats-Unis et donc la partie emploi ralentissait également c'est ce qui était plutôt ce qui est dans le sens de la Fed mais le problème c'est qu'on a également eu et on voit que les nouvelles commandes continuent de ralentir également aux Etats-Unis les nouvelles commandes manufacturiers et hier, quand ce chiffre est tombé quand jeudi ce chiffre est tombé on a vu une réaction négative des marchés alors que jusqu'à présent quand on voit les données comme ça sur l'activité ou sur les données de prix ou les composantes de prix ou d'emploi qui baissaient dans des indicateurs avancés de type PMI ou ISM on avait plutôt un rebond des marchés et là, pour la première fois hier on a vu que le marché a sanctionné un chiffre décevant en mode bad news is bad news alors que jusqu'à présent bad news était plutôt good news pour les marchés parce que, anticipation de ce potentiel ralentissement du coup de la cadence monétaire de la Fed donc la semaine qui s'achève on a eu comme ça des indicateurs PMI notamment aux Etats-Unis qui montrent ce ralentissement indicateurs ISM manufacturiers qui montrent ce ralentissement de l'activité américaine et puis on a eu cette forte révision donc de la Fed d'Atlanta forte révision à la baisse de sa prévision de croissance la prévision de croissance il y a encore quelques jours évolué à 4,3% là elle a été révisée cette semaine dernière prévision de la Fed d'Atlanta à 2,8% donc on voit qu'effectivement on a quand même une accélération du ralentissement de l'activité américaine et en fait il est très probable que ce rapport sur l'emploi que nous ayons eu là cette semaine était peut-être un des derniers rapports peut-être même le dernier rapport assez solide parce qu'il y a toujours un effet retard sur l'emploi ça on le sait par rapport au ralentissement économique et là les données avancées américaines donc ces données qui sont les plus court terme en fait qui montrent vraiment la réaction rapide au niveau des entreprises en termes de recrutement de prix etc de carnet de commande et bien il est tout à fait possible qu'il y ait un décalage entre les données sur l'emploi et les données sur l'activité économique très court terme qui est mesurée plutôt par les indicateurs type PMI ou ISM et donc il n'y a qu'un fort à parier que dans les prochains rapports et bien nous ayons plutôt des chiffres un petit peu décevants et qui du coup rentrera un peu plus dans les clous de ce que recherche la Fed dans sa lutte contre l'inflation forte aux Etats-Unis voilà donc pour les principaux événements cette semaine on a également eu des éléments positifs et négatifs du côté de la Chine alors les éléments on va commencer par la partie négative c'est toujours des statistiques notamment les PMI ces fameux indices d'activité construits partout et bien pour la Chine ils ont encore montré une dégradation cette semaine on voit que la Chine continue de ralentir d'ailleurs le FMI a tiré un petit peu la sonnette d'alarme en expliquant qu'il y avait quand même un ralentissement très très significatif de l'activité en Chine et le FMI craignait qu'il y ait un ralentissement coordonné en fait cumulé entre la Chine et les Etats-Unis et ce qui effectivement serait une mauvaise nouvelle pour le monde parce que là on parle bien des deux plus gros moteurs de la croissance au niveau mondial donc le FMI est quand même très vigilant à ça après la bonne nouvelle quand même et je pense que du côté de la Chine c'est surtout du côté des bonnes nouvelles qu'il faut maintenant regarder parce qu'il y a eu toute une série de très mauvaises nouvelles ces deux dernières années sur l'aspect réglementaire sur l'aspect politique sur l'aspect confinement extrême et puis ces ralentissements économiques marqués mais on remarque quand même que depuis maintenant un bon mois un mois et demi et bien on a pas mal de messages à la fois envoyés par les autorités qui vont dans le sens de mesures d'assouplissement on a eu plusieurs annonces cette semaine d'ailleurs après les manifestations d'il y a quelques jours on voit que les autorités ne font pas de surenchères dans le confinement c'est plutôt l'inverse dans certaines villes industrielles ou quand il y a comme ça des sujets un peu chaud et importants pour les autorités chinoises comme par exemple l'implantation de Apple en Chine et bien on voit que dans la ville qui fabrique les iPhones et bien les mesures de confinement ont été allégées elles sont beaucoup plus ciblées donc ça il est très probable qu'on ait assisté à depuis quelques jours un virage sur la politique sanitaire en Chine et qui soit un virage un peu irréversible et tant mieux qu'il y aille vers du mieux et on voit que les marchés le prennent comme ça aussi les marchés chinois en tout cas le yuan se renforce il y a un rebond du segment obligataire en Chine notamment la partie des dettes d'entreprises et des obligations d'entreprises qui rebondissent c'est ce qui est plutôt un très bon signe il y a les marchés actions également qui ont poursuivi leur rebond cette semaine en Chine donc on a quand même l'impression qu'un cap a été franchi en termes de du pire en fait sur la Chine en termes de du pire perçu par les marchés en tout cas avec ces annonces sur le sanitaire sur l'aspect sanitaire on voit également des annonces liées à l'accès au marché chinois à l'accès au marché obligataire notamment on voit également la Chine qui explique qu'elle donne instruction à ses banques aux banques d'état d'ouvrir des lignes de crédit de financement pour les développeurs immobiliers donc on voit bien qu'il y a une volonté de reprendre en main la partie économique et ça ça pourrait commencer à se voir je pense positivement dans les prochains PMI peut-être pas tout de suite mais courant du premier trimestre il est quand même possible qu'on assiste à des petites stabilisations au niveau des indices d'activité en Chine donc il me semble que le plus dur est passé du côté de la Chine et ça il faut qu'en tenir compte parce qu'ensuite ce sera aussi un élément favorable pour l'Europe et pour les Etats-Unis on rappelle que pour la Chine également ça on le voyait déjà il y a quelques mois on en parlait dans les podcasts précédents il y a une baisse des prix à la production désormais en Chine on est même plus en ralentissement de la production des prix on est clairement sur de la baisse ça fait déjà désormais deux mois consécutifs quand en rythme annuel on est sur une baisse des prix à la production donc si ça arrive au bout de la chaîne cette baisse des prix à la production forcément ça va ensuite s'exporter aux Etats-Unis et en Europe donc ça a participé on commence probablement déjà à le voir en Europe vous avez vu que les prix à la production ont beaucoup ralenti sur la dernière publication qu'on a eu presque 10 points de base pas 10 points de base 10 points de baisse de la pression sur les prix à la production alors c'est toujours en croissance en rythme annuel mais la croissance de ces prix diminue et du côté des Etats-Unis on a également les mêmes statistiques on l'a vu encore cette semaine avec les chiffres PCE par exemple sur l'inflation qui confirment que le plafond d'inflation est bien là donc je dirais que cette semaine a été marqué par pas mal de choses vous voyez à la fois des discours de politique monétaire rapport sur l'emploi étonnamment bon en cette fin de semaine qui fait baisser les marchés parce qu'effectivement ça fait craindre que finalement les propos de Powell étaient un petit peu pas bien timés par rapport à la réalité sur le terrain mais je pense quand même sans enlever la substance des propos de Powell la Fed il est quand même très probable qu'elle aille vers des hausses de taux qui ralentissent quand même dans les mois qui viennent probablement déjà une baisse de l'intensité là dans quelques jours avec 50 points de base parce que ne pas oublier que 50 points de base ça reste quand même très très conséquent comme hausse de taux donc on peut ralentir la cadence des hausses de taux c'est pas pour autant qu'on baisse les taux et qu'on arrête la normalisation monétaire ça veut simplement dire qu'on ralentit la cadence c'est pas non plus un pivot complet de la part de la Fed donc ça je pense pas que ce soit remis en question je pense que les prochains rapports sur l'emploi seront un peu moins tendus que celui-ci un peu moins costaud que celui-ci donc ça sera plutôt dans le sens de la Fed mais en tout cas à court terme et c'est ce qu'on on voulait voir un peu arriver il y a une forme de consolidation en fait une forme de consolidation du gros rallye qu'on a vu ces derniers mois et on voit un marché qui est plus équilibré dans ses réactions quand c'est des mauvaises nouvelles il les prend comme telles c'est plus vraiment des boosters à la hausse par rapport aux anticipations que ça fait régner par rapport aux politiques monétaires qui pourraient être plus souples et ça ça pousse les marchés un petit peu à consolider et à la fois on sent quand même par l'intervention de Jérôme Povalier quelques jours la volonté de la Fed de ne pas aller trop loin sur l'intensité de la normalisation monétaire et ça c'est plutôt un facteur qui n'est pas mauvais parce que ça pourrait vouloir dire du coup que les retracements dans le marché ça pourrait corriger un petit peu consolider de quelques pourcents mais sans forcément d'affaissement à nouveau des marchés parce qu'on sent que la Fed est quand même assez vigilante à ne pas participer à une nervosité trop forte sur les marchés voilà ce qu'il fallait retenir de ces données puis cette semaine avant que je n'oublie j'ai pas d'ailleurs des prix à la production en Europe il y a aussi l'inflation en Europe ça y est qui commence à montrer des signaux de plafonnement on le sentait arriver il y a quelques jours avec notamment les prix à la production en Allemagne qui avaient d'un seul coup ralenti assez fortement on disait qu'il y avait très probablement un impact visible à court terme également sur la partie CPI et la partie prix à la consommation ce que nous voyons donc sur les publications cette fin de semaine donc CPI et PPI prix à la production et prix à la consommation en Europe ça ralentit ce qui est plutôt une bonne nouvelle c'est un peu que le début j'ai envie de dire la BCE n'est pas arrivé au bout de son combat mais ça va quand même dans le bon sens voilà pour le résumé macro puis dernière chose avant de passer au programme pour la semaine prochaine dernière chose c'est les déclarations d'un responsable américain du département de l'énergie qui a confirmé ce qu'on soupçonnait un peu à savoir que les Etats-Unis attendent un pétrole de retour dans la zone des 70 dollars pour commencer à refaire et à remplir les stocks stratégiques de pétrole qui ont pas mal baissé ces derniers temps pour justement équilibrer par rapport à la pression de l'énergie pour calmer cette pression sur les prix pour calmer aussi les consommateurs mécontents du prix à la pompe donc les Etats-Unis sont encore en train d'attendre le moment opportun pour rentrer dans le marché et acheter pour refaire les stocks stratégiques et on voit que cet officiel a expliqué qu'en gros il y avait des discussions qui étaient ouvertes avec les compagnies pétrolières américaines pour les inciter à produire plus et donc quand ils disent ça on sait qu'il y a une menace qui plane qui est celle d'une taxe sur les super profits donc ça c'est quand même à surveiller et donc ça peut aussi vouloir dire que le pétrole qui rebondit un peu ces derniers jours quand même on voit que les températures sont un peu plus froides dans plusieurs endroits de la planète et notamment en Europe et ça provoque aussi un rebond des prix de l'énergie un peu partout sur le gaz le pétrole ou autre mais ne pas perdre de vue quand même que ralentissement économique en toile de fond ça c'est plutôt baissier pour les matières premières et puis cette volonté donc politique aussi d'avoir un prix du pétrole qui baisse encore du coup du côté des Etats-Unis et ça ça peut être aussi un facteur qui fait que peut-être pas les rebonds trop forts du prix de l'énergie non plus si les Etats-Unis souhaitent maîtriser tout ça et font pression sur leurs producteurs donc attention à ça le prix du pétrole pourra repartir à la baisse dans les semaines qui viennent la semaine prochaine qu'est-ce qui nous attend discours de Christine Lagarde en début de semaine lundi on aura également le sentiment des investisseurs en zone euro ça c'est important par rapport au marché on aura également les ventes au détail en zone euro donc ça elle ne devrait pas être absolument géniale je pense ces ventes au détail on a eu les dernières données récemment sur l'Allemagne par exemple qui montraient un vrai grottassement donc là pour l'Europe ça ne devrait pas être extraordinaire je pense dans ce signe toujours de ce ralentissement économique à l'oeuvre on aura lundi également l'ISM Service cette fois-ci on a beaucoup parlé du manufacturier là on aura l'ISM Service qu'on attend toujours en expansion aux Etats-Unis contrairement aux manufacturiers aux alentours de 53 donc on verra si c'est le cas ou pas si ça ralentit plus fortement attention à l'effet bad news is bad news ça c'est tout à fait c'est ce qu'on a vu cette semaine en tout cas sur l'ISM donc on verra on verra l'indice qu'il en est pour la partie service mardi décision de la banque d'Australie ainsi que les commandes industrielles en Allemagne mercredi on aura la décision de la banque du Canada et toujours des stats sur l'Allemagne avec la production industrielle jeudi à nouveau une intervention de Christine Lagarde et on terminera la semaine par la confiance à des consommateurs mesurée par l'université du Michigan la confiance des consommateurs américains on aura également l'évolution des prix à la production aux Etats-Unis qui devra aussi montrer une décélération très probablement et puis on aura également en fin de semaine prochaine des chiffres sur prix à la production et prix à la consommation en Chine encore merci de nous avoir écoutés bon trade et bon week-end avec IG